... Fout et fait, bonjour. Laurent, l'autre jour, bronca sur les réseaux sociaux. Un métro a demandé à des Guadeloupéens ce qu'il faisait sur sa plage. En fait, une plage connexe d'une résidence de Saint-François, dont il est l'un des propriétaires. Quel culot sommet de réagir, Laurent Bernier-le-Mer s'est fendu d'un communiqué plus ou moins équivoque au terme duquel il rappelle que la zone des 50 pages géométriques n'est pas privée et qu'il va expédier un courrier aux gens pour leur rappeler qu'ils ne sont pas propriétaires de la plage. On sent qu'ils marchent sur des oeufs, d'autant qu'avant 1986, il aurait signé un permis de construire en faveur de ces gens-là et c'était sur les 50 pages géométriques. Depuis, il y a eu une descente des Guadeloupéens sur cette plage et là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Chaque fin de semaine, il va y avoir le même type de descente jusqu'à ce que tout revienne en ordre et les idées dans le bon sens, dans les têtes, mais enfin bon, à suivre. Gugus, dans le même ordre d'idées, il m'est revenu aux oreilles que certaines agences immobilières réservaient leurs meilleures affaires pour des concitoyens demeurant dans l'hexagone, se montrant tracassières quand des Guadeloupéens veulent acheter un bien ou faisant le tour de leurs amis avant de mettre l'affaire sur le marché. Je refuse de le croire, mais je crois que ça mérite une certaine attention. Emmanuel, le président de la République, a enfin trouvé le temps dans son emploi du temps, surchargé de parler aux Français pour leur dire de vive voix ce qui avait filtré lors de l'intervention avortée par l'incendie de Notre-Dame de Paris. Rien de bien saillant, quelques paillettes pour plaire aux uns et aux autres. On dirait que ce discours a été fait pour satisfaire, et mal en plus, diverses catégories de Français qui grognent en ce moment. on peut redouter les retombées de ce discours, un tantinet creux. Marilus, l'autre jour, en pleine vacance de Pâques, incendie à côté de l'hôpital de Bastère, et aucun élu du chef lieu sur place, alors que l'incendie concernait les habitants du quartier. Ils étaient tous en vacances, en grande terre. Allô Marilus, répondez-nous. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada